Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que pas mal d'entre vous aiment improviser au piano. Quand on improvise, souvent on utilise des suites d'accords, comme les 4 accords magiques par exemple, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que ces suites d'accords-là fonctionnent. Et quand il s'agit de trouver nous-mêmes des suites d'accords, on est un peu perdu, on ne sait pas comment mettre les accords les uns après les autres, on n'a pas vraiment les règles et les connaissances suffisantes pour créer nos propres suites d'accords. Donc cette vidéo va vous permettre de créer vos propres suites d'accords pour composer ensuite vos musiques à vous, avec les accords que vous aurez choisis. Si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc pour trouver une bonne suite d'accords qui sonnent bien, il suffit déjà de savoir quels accords est-ce qu'on a à disposition. Dans la gamme de Do majeur, c'est la plus facile parce qu'elle ne contient que des touches blanches, on va faire la chose suivante. On va placer un accord sur chaque degré de la gamme. Donc chaque degré, c'est chaque note. Il y a le premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième, sixième et septième. Et ensuite, on retombe sur le premier. Donc on va placer un accord sur chacun des degrés. On a un accord de Do majeur, un accord de Ré mineur, un accord de Mé mineur, un accord de Fa majeur, un accord de Sol majeur et un accord de La mineur. Et le dernier, c'est un accord Si diminué. Les accords diminués étant très rares dans la musique pop-rock, on va le mettre de côté, ce qui nous fait qu'on n'a plus que six accords. Trois accords majeurs, le Do, le Fa et le Sol, et trois accords mineurs, le Ré mineur, le Mi mineur et le La mineur. Donc c'est en partant de ces six accords-là seulement qu'on va pouvoir créer n'importe quelle suite d'accords qui sonnent bien. Donc pour créer une bonne suite d'accords, il faut quatre accords différents. Toutes les plus grandes suites d'accords contiennent quatre accords. Prenons les quatre accords magiques, par exemple, Do, Sol, La mineur et Fa. Je vais vous montrer maintenant deux formules qui permettent de composer des suites d'accords assez facilement. La première, on va commencer sur un accord majeur du premier degré et on devra terminer sur un cinquième degré. Donc on va commencer en Do, au milieu, on va ce qu'on veut, et ensuite il faudra terminer sur un Sol. Donc par exemple, j'ai choisi premier degré, sixième degré, deuxième degré, et Sol. Donc ça nous fait un 6, 2, 5. Au milieu, j'étais libre de mettre n'importe quel accord, vous pouvez essayer, il y a des centaines de possibilités. Avec les renversements d'accords, ça va donner ceci. 1, 6, 2, 5. Pareil. La deuxième formule que je vais vous montrer, cette fois-ci, on va commencer sur un sixième degré. Donc, La mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on devra terminer sur un cinquième degré. Donc, j'ai choisi, par exemple, dans celle-là, sixième degré, troisième degré, quatrième degré, et cinquième. Ce qui nous fait ceci. Et voilà, maintenant, vous pouvez essayer toutes les combinaisons possibles en utilisant ces deux formules-là. Et j'espère que vous trouverez des suites d'accords qui vous plaisent, sur lesquelles vous pourrez improviser. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On est bientôt 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez rejoindre la communauté en vous abonnant. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, il suffit de mettre la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à me faire connaître un peu plus. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des remarques, vous pouvez me les faire savoir en commentaire. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien !